C'est avec un pincement au coeur qu'on vous présente ce soir le dernier reportage de notre collègue Harold Gagné. Au cours de sa carrière, Harold nous a fait connaître des patients qui nous ont touchés, souvent même bouleversés, des gens qui nous ont inspirés par leur courage. Et parmi eux, le jeune Liam, sauvé par une greffe de coeur il y a déjà cinq ans. La première fois que j'ai rencontré Liam, c'était au mois d'août 2017. Le petit garçon de 7 ans était à l'Hôpital de Montréal pour enfants depuis deux mois. Né avec une anomalie génétique rare, son coeur était très malade. On a besoin d'un donneur pour que Liam puisse survivre. Le seul moyen de prolonger le temps pour se rendre à la greffe cardiaque était d'avoir entre-temps un coeur de Berlin. Ça donne des petits coups. Un peu comme le coeur qui bat? Mais plus fort. Vincent Lambert, lui-même greffé cardiaque en 2012, lui avait rendu visite. J'ai passé au travail, tu vas passer au travail. L'attente a été longue, très longue. 427 jours passés à l'Hôpital de Montréal pour enfants avant d'obtenir un nouveau coeur, celui d'un enfant décédé. La première pensée qui est venue à l'esprit de Liam, c'est qu'il y a un enfant qui était décédé. Merci pour le cadeau. My God, Liam, un méchant cauchemar qui vient de se terminer. Puis il m'a dit... Maman, ça, c'est pas un cauchemar parce que ça s'est bien terminé. C'est le chirurgien Pierre-Luc Bernier qui leur avait annoncé il y a cinq ans que la greffe aurait lieu le 27 juillet 2018. Je serais très curieux de savoir quels sont à dire de leur épreuve. Pour nous, c'est un succès. Cinq ans plus tard, ils acceptent à nouveau de nous parler de leur épreuve. Je suis vraiment chanceux que je suis pas mort dans l'hôpital. Ça nous a appris à arrêter, à prendre le temps, à apprécier, puis à reconnaître ce qui est important, puis ce qui l'est moins aussi. Je suis très bien maintenant. Je suis à l'école, je suis dans le programme enrichi et l'école, ça va très bien. Alors merci beaucoup. Il est le porte-parole de la Fondation Anker qui vient en aide aux enfants malades et à leur famille. Des fois, c'est vraiment dur pour certaines familles plus pauvres d'être avec leurs enfants, mais aussi de payer de la nourriture, de payer le parking. L'histoire de Liam a été diffusée partout au Canada. Sa mère voulait donner du courage aux autres familles. En pédiatrie, il y a quatre à cinq greffes cardiaques chaque année au Québec. Ils ont à nouveau ce message pour la famille du donneur qui reste anonyme. Le cadeau que cette famille-là nous a fait, c'est un cadeau qui est incommensurable en termes de valeur. Puis le message, c'est qu'on s'occupe bien de ce cadeau-là. Bonjour tout le monde, c'est Julie. Durant toutes ces années à TVA, nous avons partagé l'espoir et la peine de nombreux jeunes et leurs familles en attentes de greffes de toutes sortes. Certains ont aujourd'hui la vie devant eux. D'autres, malheureusement, nous ont quittés trop tôt. Ils sont des exemples de courage et de détermination. Harold Gagné, TVA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada